Yo les gars, on se retrouve, on se retrouve pour parler de Kylian Mbappé Mais avant cela, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner Donc les amis, comme je l'ai déjà dit hier, j'ai fait une petite vidéo dessus C'est que, ben voilà, le PSI a proposé un nouveau contrat à Kylian Mbappé Les amis, un contrat de 2 ans où le PSI a adressé une nouvelle offre à Kylian Mbappé Avec un salaire de 50 millions net par an Quand même les amis, et puis s'il reste, il percevra ainsi une prime de fidélité De plus de 100 millions d'euros net aussi les amis Ce qui nous donne, vu que c'est en 2 ans, un total de, voilà, 2 fois 50 Plus les 100 euros pour la prime Pour les 100 millions d'euros pour la prime Ça nous fait 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé dans sa carte bancaire les amis Donc on verra s'ils vont réussir à convaincre Mbappé avec cela les amis Reste à voir d'ici le mois de juin ce que ça donne Et puis le match retour contre le Real Madrid aussi les amis On verra si Kylian Mbappé acceptera tout cela les amis Parce que franchement, perdre Kylian Mbappé serait une très grosse perte pour le PSG les amis Sachant que Kylian Mbappé c'est quand même, ben c'est le futur C'est le futur meilleur joueur du monde et ben donc si on le perd, on perd beaucoup quand même Donc je ne vois pas, à part Erling Haaland, il n'y a pas un autre joueur pour le remplacer Donc voilà les amis, il faudrait réussir à le convaincre Convaincre Kylian Mbappé et puis le match retour aussi va beaucoup, beaucoup jouer je pense On verra ce que ça donne d'ici le mois de juin Si Kylian Mbappé prolongera avec cette offre de 200 millions d'euros les amis 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé On va voir s'il est chaud pour rester Sachant que je pense que sa mère est plutôt pour rester au PSG Alors que son avocat est plutôt contre, elle voudrait que lui il aille au Real Madrid Après au Real Madrid, je ne pense pas qu'il touchera autant que pour les propositions du PSG Ça m'étonnerait mais bon, on verra quel choix Kylian Mbappé fera, soit c'est l'argent Ça m'étonnerait, pour moi je pense qu'il ira finalement au Real Madrid Même s'il a un salaire plus petit, moins élevé Il ira quand même au Real Madrid, il n'a pas prolongé depuis Donc il a un objectif, c'est aller au Real Madrid Donc il sait que s'il prolonge son contrat avec le PSG, ils vont le bloquer les amis Comme ils l'ont déjà fait la saison dernière Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !